Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous avez bien dormi. Je vais donc vous parler de l'ésotérisme chez Platon, j'espère que vous allez trouver ça intéressant. C'est un sujet qui est assez nouveau pour moi, donc je m'excuse à l'avance si je prononce mal certains mots. Je ne sais pas, mais c'est un sujet très intéressant et pour vous mettre en contexte, j'avais une amie à l'université Queen's qui travaille en sciences des religions et elle a donné un cours sur l'ésotérisme. Elle m'a demandé de faire une présentation pour son cours en me disant que Platon est un des fondateurs de l'ésotérisme en Occident. J'étais comme, comment ça se peut, parce que dans ma tête, Platon c'est le rationalisme en premier, puis ça conduit à Aristote avec une sorte de forme d'empirisme et surtout de naturalisme. Indépendamment de comment les Grecs concevaient la philosophie, c'était tout le temps l'idée de revenir à la nature. Puis la nature, moi je vois ça comme un peu l'opposé de l'ésotérisme parce que l'ésotérisme est relié au surnaturel, donc ça n'existe pas. Si la nature inclut l'ensemble de tout ce qui existe. Ça fait que je me suis penché là-dessus, puis en même temps j'ai été ouvert à l'idée parce que j'ai toujours été très sceptique de la division qu'on fait entre l'opposition entre le logos et le mythos. Logos, en grec, ça ne veut pas nécessairement dire logique, ça veut juste vouloir dire discours, paroles, account, ils traduisent souvent ça comme account en anglais. Et puis mythos, ça peut juste vouloir dire un récit, une histoire, ça peut être un mythos de grand-mère. Ce n'est pas nécessairement en lien avec les dieux ou quoi que ce soit, ça peut être juste une histoire que les gens racontent. Donc j'étais quand même ouvert à l'idée, mais je trouvais ça un peu étrange de parler des éotérismes dans le cadre d'un cours à l'université. Mais j'ai fait mes recherches, peut-être que la première chose que j'ai voulu savoir c'est... Ah oui, j'ai une citation ici, je ne sais pas pour montrer à quel point, ça résume bien tout ce que je vais dire aujourd'hui. Il n'est pas possible que les mots disparaissent car il faut toujours qu'il y ait quelque chose de contraire au bien, ni qu'ils aient place parmi les dieux et c'est une nécessité qui circule dans le genre humain et sur cette terre. Aussi faut-il tâcher de fuir au plus vite de ce monde vers l'autre. Or fuir ainsi, c'est se rendre autant que possible semblable à Dieu et être semblable à Dieu, c'est être juste et sain avec l'aide de l'intelligence. Cette citation-là qui devient de Platon dans le tête est caractéristique du deuxième Platon, entre le premier Platon qui est plus socratique et le troisième Platon qui est plus semblable à Aristote. Puis clairement, on a une fusion ici du mysticisme et de la philosophie et du rationalisme. Mais en tout cas, je vais revenir à mon point. Je voulais parler de c'est quoi, ça je l'ai fait, c'est quoi l'ésotérisme? Parce que, bon, je ne connaissais pas trop ça, j'avais une conception très, un peu comme dans les dialogues de Platon, j'avais des exemples, mais je n'avais pas une définition dans mon esprit, ce que je pensais à, mettons, l'astrologie, la chimie, la numérologie, la sorcellerie, le chamanisme, le spiritisme, les sociétés secrètes, la franc-maçonnerie, tentatives d'interaction avec les forces surnaturelles. Puis je pensais, ça évoquait en moi des religions païennes essentiellement, le contraire, donc des religions monothéistes. Et quand j'ai regardé l'étymologie, dans le fond, j'ai réalisé que « ésotéricos », ça ne veut rien dire, ce n'est pas péjoratif, ça n'a fait aucune référence à la magie. Tout ce que ça veut dire, c'est que c'est à l'intérieur, très à l'intérieur. C'est que « téricos », c'est juste un mot qui ajoute, qui double le mot qui vient avant. Puis c'est à comparer avec « profane » et « sacré ». Parce que « profane », ça veut dire « devant le temple », puis « sacré », ça veut dire « pur », il ne faut pas y toucher. Puis bon, donc à l'intérieur du temple, protégé par le temple. Puis « ésotérique », nous, à notre époque, on l'interprète peut-être un peu plus comme ça. Mais chez les Grecs, quand quelqu'un disait « ésotérique », ça pouvait juste faire référence au fait que c'est ce qu'on apprend à l'académie versus ce qui était publié dans les livres. Puis là, j'ai trouvé, en fait, je me suis fait recommander des lectures par mon ami, Walter G. Hanegraff, je ne sais pas comment prononcer son nom, il est néerlandais. Puis il écrit un livre qui s'appelle « Esotericism and the Academy ». Puis le sous-titre est très important ici, « Rejected Knowledge in Western Culture ». Parce que je voulais avoir une définition un peu plus académique de ce qu'était l'ésotérisme avant de commencer ma lecture de Platon. Puis lui, il en donne une vraiment intéressante. Et en tout cas, c'est un spécialiste de l'hermétisme, qui est comme une sorte de philosophie hélénistique qui s'est développée en Égypte, au contact des Grecs, puis des philosophies égyptiennes, puis à Alexandrie notamment, et qui était très inspirée de la cosmologie du Timé, qui était le dialogue de Platon où est-ce qu'il nous présente sa cosmologie le plus en détail. C'est-tu la sienne, je ne sais pas, mais c'est probablement quelque chose à laquelle il adhérait plus ou moins. Puis il y a ce qu'on appelle le Corpus Hermeticum, qui est une collection d'œuvres qu'on attribue à un certain Hermès Trismégiste, qui est comme la version grecque du dieu égyptien Thoth, qui est le dieu des scribes et de l'écriture. Puis Hermès, le dieu messager, c'est comme une combinaison de différentes mythologies qui ont créé cette figure mythique-là, puis les textes qui étaient écrits souvent en philosophie à l'époque étaient attribués à cet homme-là, qui n'a probablement jamais existé. Puis ensuite, les gens à la Renaissance se sont vraiment basés là-dessus. C'est un des textes qui étaient très intéressés, qui intéressaient beaucoup les chercheurs de la Renaissance plus tard. Bref, le point important de ce livre-là, outre les explications qu'il nous donne sur ce qui vient après Platon, c'est sa définition de l'ésotérisme, puis j'ai été très marqué par ça, ça correspond un peu à ma façon de voir les choses. C'est une définition qui est relativiste, c'est-à-dire, l'ésotérisme, on pourrait le définir par le contenu comme tel, c'est comme, ah, c'est de la numérologie, donc c'est ésotérique, mais on pourrait aussi le définir relativement à un critère d'exclusion qui serait la rationalité. Puis c'est ça l'idée, c'est que l'ésotérisme, ça rassemble l'ensemble des philosophies occidentales, dans ce cas-ci, qui ont été évacuées par la rationalité moderne. C'est-à-dire que la rationalité est arrivée, elle a imposé des standards sur la recherche, sur ce qui est acceptable de discuter, sur ce qui est acceptable de considérer en termes d'hypothèses, de théories, de langages, d'un processus de pensée, d'attitudes et tout. Puis elle a mis dans les vidanges tout ce qui ne correspondait pas à ça. Puis ça explique pourquoi je n'ai aucune maudite idée de ce qui a été écrit entre Aristote et René Descartes. Puis ça, c'est 1800 ans, parce que tout ça, ça va aux vidanges un petit peu à cause que ça ne correspond pas aux standards de rationalité des Lumières. Puis une des choses qu'on voit, une grosse différence dans ces façons-là de voir le monde, mais là, je vais donner des exemples de ça, mais c'est que plutôt que de voir la nature comme une accrétion d'atomes ou des choses qu'on met ensemble, puis on compose la réalité à partir de choses plus primaires, chez Platon, on a plus une sorte de dérivation ontologique à partir de l'un qui se subdivise puis qui donne des différentes choses concrètes qu'on peut connaître. C'est pas un assemblage à partir d'unités, mais c'est plus une décomposition à partir de l'un. Puis c'est ce qu'on voit beaucoup dans la vieille académie, c'est-à-dire l'académie tout de suite après Platon, qui a été dirigée par Sposip, son neveu, puis un autre étudiant qui supposément était très lent à l'école. Il s'appelle Xénocrate. Et ces philosophes-là ont essayé d'incorporer ou de mettre en valeur plus les aspects pythagoriciens de la pensée de Platon, qui avait fréquenté, rappelons-le, Architas de Tarente, qui est un successeur de Pythagore en Grande Grèce, qui est dans le sud de l'Italie, et aussi Philo-Laos, qui est un autre présocratique important. Ça fait que là, ça a donné lieu ensuite à toutes sortes de variations sur les thèmes développés par Platon, mais surtout le néo-platonisme avec Plotin, Porphyre, Jamblique, Proclus. Puis là, je ne veux pas aller trop dans les thèmes, parce que je le sais, je vais manquer le temps, mais tout ça nous conduit finalement à la Renaissance, avec des courants, dont je ne connais rien encore, « Ah, mais un jour, je vais connaître ça, j'imagine, le rat, la rose-croix, bref, paracelsisme, la théosophie, c'est des courants de la rationnelle mystique, dans le fond, parce qu'à la Renaissance, les œuvres qui étaient disponibles de la philosophie grecque étaient principalement le timide Platon, plutôt que, mettons, les œuvres les plus socratiques, les plus rationalistes, et aussi les œuvres d'Aristote. Ok, bref, j'aimerais sauter ce que j'avais prévu là, puis continuer avec, ça je viens de le dire, ça aussi je l'ai montré, ça c'est Hermès Trismégiste, et ça c'est un exemple de l'iconographie, de la philosophie, puis là vous remarquez, l'astrologie est représentée là-dedans, la voie de céleste, le plan astral, c'est le mysticisme, c'est qu'on va s'élever, on va sortir de la fange boueuse de la vie humaine, puis s'élever vers la véritable réalité de l'un. Puis un autre auteur qui est important par rapport à l'ésotérisme, c'est Antoine Fèvre, qui est un historien français, et puis il y a qu'un livre qui s'appelle « Accès à l'ésotérisme occidental », puis là ce qu'il va faire, lui, c'est qu'il va essayer d'entreprendre une définition de l'ésotérisme, mais en termes des caractéristiques communes que toutes les philosophies rejetées par la rationalité moderne ont en commun. Puis là, il fait une liste ici que j'ai mise, c'est que, toutes les affaires weirdes, comme l'astrologie, puis l'alchimie et tout, c'est quoi qui relie tout ça? Qu'est-ce que ça a de commun qu'on a un peu mis de côté? Une des notions, c'est l'idée de correspondance, c'est-à-dire qu'il y a une planète, elle est rouge, quand je suis fâché, je deviens rouge, donc Mars, c'est la planète de la colère. C'est ce genre d'idée-là, c'est de faire des liens dans la nature basés sur des perceptions semblables, des correspondances, l'idée que la nature vivante, donc une sorte de forme d'animisme, tout est peuplé par des âmes, c'est-à-dire qu'on peut communiquer avec pas mal de tout, puis la réalité répond à des paroles, puis à la symbolique. L'imagination et la médiation, c'est l'idée qu'on a accès à la véritable réalité à travers, on imagine des choses, puis ensuite on communique avec ces choses-là qu'on imagine, puis on essaie de communiquer, puis on s'imagine que, mettons, des esprits ou Dieu ou quoi que ce soit va nous communiquer des secrets que l'être humain n'est pas capable de percer par ses propres facultés animales. Expérience et transmutation, c'est l'idée que quand on pratique la philosophie ou la recherche, on ne fait pas juste connaître des connaissances, mais on veut se transformer, on veut transformer notre âme, on veut la purifier pour la rendre digne d'accéder aux réalités, suprêmes ou supérieures ou ultimes. Et les deux dernières caractéristiques qui sont mises en évidence par Antoine Fèvre, c'est pas tous les courants ésotériques qui partagent ça, mais la plupart, c'est que la concorde, c'est l'idée qu'il y aurait une philosophie première qui se retrouve dans toutes les philosophies, à la racine de tout, puis qui nous vient peut-être de Moïse ou peut-être avant. Et puis cette philosophie-là, cette sagesse divine-là qui descend de Dieu, a été transmise, une transmission d'une génération à l'autre par des maîtres, puis c'est passé par Moïse, ensuite Pythagore, ensuite Platon, ensuite Platon à Plotin, puis ensuite ça continue chez les médiévaux, puis nous on peut le recevoir, puis ça se retrouve finalement dans le secret de Rhonda Byrne. Puis c'est pas une joke, parce que si vous lisez ça, c'est exactement, c'est une mise à jour de l'ésotérisme. C'était drôle ça. Puis c'est vrai, puis je lisais ça avec mes étudiants quand j'ai commencé ma carrière, puis tout est là. Au début elle a dit, il y a un secret que vous connaissez pas, puis Einstein le connaissait, parce qu'Einstein a reçu, il est dans la lignée de transmission qui vient de Dieu, puis là, toutes les notions qu'on voit dans ce livre-là, les vibrations, l'énergie, la loi de l'attraction, c'est comme une mise à jour de ça, puis c'est très populaire, c'est le meilleur vendeur dans la section spiritisme sur Amazon. OK, donc à travers cette étude-là, ça m'a fait réaliser beaucoup de choses, je vais parler de Platon bientôt, n'inquiétez-vous pas, mais je me suis souvent posé la question, pourquoi j'ignorais toute la partie de la philosophie entre la période de l'héliostique puis Descartes, puis ça m'a amené à revoir ma conception de la rationalité, puis ça, c'est un sujet que je voulais mettre en évidence aujourd'hui, c'est qu'il y a plusieurs variétés de rationalité, et ça, on parle souvent de la rationalité, mais en réalité, il y a plusieurs conceptions de la rationalité, bon, ça, je me suis jeune que vous le savez, mais je pourrais donner des exemples, on pourrait dire, rationnel, c'est quand il n'y a pas de contradiction, c'est la validité d'une inférence, c'est la suffisance des évidences, c'est l'adéquation entre les moyens puis les fins, c'est l'esprit critique, on peut aussi dire, la rationalité, c'est une faculté de l'âme, ou c'est une attitude, ça peut être toutes sortes de choses, puis c'est différent, pas ces fonctions-là, mais ces variétés de rationalité-là, elles ne sont pas équivalentes, c'est qu'on peut être rationnel dans un sens, puis pas l'être dans un autre, et finalement, on va utiliser la rationalité qui est nécessaire en fonction des buts qu'on essaie d'accomplir, c'est que moi, j'aurais tendance à rentrer ça dans une axiologie un peu plus relativiste, la rationalité, c'est bon ou c'est mauvais selon ce qu'on essaie d'entreprendre avec elle, et quand on regarde l'essence de la rationalité au niveau juste de l'étymologie, le mot rationalité, ça nous vient du latin, puis ratio, ça veut dire mesure, ça veut dire rapport, comme dans un rapport mathématique, puis en grec, on dit souvent logos, puis on identifie ça avec la rationalité, mais chez Platon, il utilise le mot logos, mais quand il parle de rationalité, il parle de logisticos, logisticos, ça nous vient de, le mot logistique, donc ce qu'on apprend dans les écoles de gestion, c'est plus ça que ça veut dire, le mot tel que Platon l'utilise, habilité en calcul, habilité en comptabilité. Et donc, s'il y a un point commun à lequel j'attribuerais la rationalité maintenant, c'est aucune de ces choses-là, ce serait quelque chose qu'ils ont tous en commun, puis je ne vois pas ce que ça peut être d'autre que c'est un critère d'admissibilité à la conversation puis à la discussion. Donc, quand quelqu'un se trompe, puis on dit, t'as tort, je ne suis pas d'accord avec toi, je reste dans le corps de la conversation, je vais encore discuter avec toi, mais si j'arrive puis je dis, t'es irrationnel, je suis en train de dire que tu ne respectes pas les règles à partie, tu ne pratiques pas bien la philosophie ou tu ne pratiques pas bien la science, puis à cause de ça, tu ne respectes pas les règles puis j'arrête de discuter avec toi. Autrement dit, c'est un adominem, c'est dire, quelqu'un est irrationnel, c'est dire, tu ne mérites pas vraiment qu'on ait une conversation ensemble. Et puis je pense que la rationalité, indépendamment de comment on la définit, joue ce rôle-là. est irrationnel, ce qui est irrecevable et donc, c'est un point important, c'est que la rationalité va occulter des réalités dont on n'a pu parler et va limiter donc la pensée. Et puis je peux très bien m'imaginer, c'est une petite théorie que j'ai bâtie à partir de mes lectures, mais on peut très bien imaginer que la rationalité va plutôt que déclarer des choses en jetant la lumière puis en dissipant les ténèbres qu'à créer au contraire des ténèbres à travers un processus en six étapes. Premièrement, discrimination et exclusion des discours jugés irrationnels. Ensuite, ségrégation, constitution de sociétés parallèles stigmatisées. Donc, les gens qui sont jugés comme étant irrationnels, on ne peut plus parler avec eux, c'est qu'ils vont parler ensemble dans leur petit coin sombre. Ensuite, donc, processus d'ésotérisation à mesure que les gens sont séparés, bien là, on finit par les trouver de plus en plus étranges puis là, nous, on est dans notre monde, eux, ils sont dans le leur. Puis là, finalement, avec cette différence-là, on a une occultation qui mène à l'aliénation, sentiment d'étrangeté et finalement, des intégrations sociales et culturelles. Je pousse un petit peu loin, c'est une pente fatale, mais c'est juste un exemple de comment, puis on le sent, on le voit aujourd'hui quand même à notre époque. Pourquoi les gens sont allés avec des camions à Ottawa, là? Bien, c'est parce qu'on ne veut plus leur parler. Parce qu'on ne dit pas, on ne s'intéresse pas à pourquoi est-ce qu'ils pensent, pourquoi ils votent pour Maxime Bernier, tu sais, c'est comme, tu votes pour Maxime Bernier, tu n'es pas super intelligent, par conséquent, je ne vais pas t'ajouter sur Facebook puis je ne veux pas de conversation avec toi. Puis ça, ça crée l'ésotérisme, la rationalité en genre d'ésotérisme, ça serait une thèse que je défendrais ici. C'est très paradoxal, parce que, surtout pour nous, parce qu'on associe la rationalité à la philosophie. Donc, on dit, tu es un philosophe, il faut bien que tu sois rationnel, mais la fonction, telle que je la comprends, puis les anciens la comprenaient, la fonction de la philosophie, c'est de connaître la réalité. Par conséquent, si la rationalité occulte des segments de la réalité, bien, la rationalité est un handicap pour le philosophe. Là, ce n'est pas supposé d'être comme ça. Il faut faire attention, je pense, au type de rationalité qu'on choisit en philosophie, parce que si cette rationalité-là limite notre champ d'investigation, limite les hypothèses puis les méthodes, limite la censure, limite la liberté d'expression, puis conduit à une lecture sélective et une interprétation biaisée des écrits de Platon, on a un problème. Ce n'est pas pour dire qu'il ne faut pas limiter les discours, parce que sinon, on va parler de n'importe quoi, n'importe comment, mais je pense qu'il faut faire la différence entre une rationalité qu'on va qualifier et qu'on va utiliser dans le moment comme d'une certaine façon, puis ne pas confondre ça avec la rationalité en général qui serait juste l'utilisation du discours réglé, disons, pour atteindre des objectifs. OK. Voulez-vous que je parle de Platon? Ouais. OK. Ça, c'était ma mise en contexte. Ce que j'ai décidé de faire à baser sur tout ça, c'est que j'ai relu Platon, pas au complet, mais des parties importantes, avec en tête de m'intéresser aux parties qui normalement ne m'intéressaient pas et que je trouvais awkwardes, puis malaisantes, puis gossantes, puis fausses, puis épaisses, puis comme juste religieuses, puis par rapport. Ça fait qu'on peut voir l'ésotérisme chez Platon, je pense, sous quatre angles. Le premier angle, ce serait l'angle des doctrines non écrites de Platon, possiblement réellement ésotériques. Deuxième angle, ce serait les doctrines platoniciennes qu'on a tendance à rejeter puis à occulter aujourd'hui. Et un troisième angle, ce serait comment Platon lui-même, en utilisant son critère de rationalité, voulait occulter des croyances ou des discours qui, à son époque, étaient pour lui considérés rationnels. Ensuite, on pourrait regarder toute l'histoire des courants ésotériques qui ont suivi Platon, mais moi, je ne veux pas me lancer là-dedans, je veux juste me concentrer sur les trois. Pour ce qui est des doctrines non écrites, il y a des gens qui pensent que peut-être que Platon aurait enseigné des choses à l'Académie qui n'étaient pas connues du public, qui n'étaient pas publiées dans ses œuvres principales. Il y a des indices de ça qui laissent à croire que ça a peut-être eu lieu, notamment dans Physique 209B1315, Agrafa Dogmata, c'est qu'Aristote fait référence à des doctrines non écrites en disant que ce que Platon enseignait à l'Académie, ce n'était pas exactement ce qu'il enseignait dans le Timé. Donc là, tu es comme, oh oui, qu'est-ce qui se passe? Il y a comme des secrets qui nous cachent des choses. C'est sûr qu'il y a l'ésotérisme. Il y a plusieurs endroits des Platons... Ah, puis, ouais, on va... Merci. Qu'est-ce que la rationalité, doctrine non écrite, paf. Il y a une école, donc, d'interprétation de Platon qui s'appelle l'école de Tubigen. Je ne sais pas comment prononcer encore. Puis eux, ce qu'ils ont essayé de faire, c'est de s'intéresser aux aspects, aux doctrines non écrites. Puis ils ont essayé de théoriser ça. Ça a commencé dans les années 60, 70, puis encore jusqu'à dans les années 90. Il y a des signes, donc il y a des trucs un peu ésotériques chez Platon peut-être cachés. Il fait référence à des doctrines mystérieuses qu'il ne veut pas développer. Puis ensuite, il va critiquer l'écriture puis l'incapacité de l'écriture à communiquer les idées les plus profondes, un peu comme on a vu hier dans certaines présentations. C'est que dans le Frèdre, il y a une critique de l'écriture assez connue qui fait intervenir d'ailleurs le dieu grec Thoth. C'est comme drôle de coïncidence. Dans la septième lettre aussi, il dit, tu sais, les choses que je voudrais enseigner, je suis le seul vraiment à comprendre puis c'est moi le mieux placé pour les expliquer puis ensuite, il ne les explique pas. Ça fait, merci, merci Platon. Supposément, il y a une légende comme quoi il aurait fait, qui est rapportée par Aristoxen qui est un étudiant chez Aristote, qui aurait fait une sorte de conférence sur le bien puis il aurait parlé en termes très ésotériques que personne n'aurait compris et tout le monde allait là en pensant pouvoir puis de géométrie puis de l'un. Puis, donc, il cachait des choses et il y a supposément, selon les tenants de cette école d'interprétation-là, supposément qu'il y a même une métaphysique axiomatique dès les premiers dialogues. Bon. Fait que moi, j'ai regardé ça un peu, honnêtement, il y a des livres qui ont été écrits intéressants là-dessus, ça, puis un autre article, je pense que j'ai référé à ça dans mon handout. Puis, il y a l'air d'avoir des chercheurs vraiment intéressants qui se sont penchés là-dessus. Puis, leur idée, c'est que Platon, on l'associerait plus à un philosophe présocratique qui essaie de définir des éléments à partir desquels on constitue toute la réalité. Ça serait l'un et la diade indéfinie. Puis, l'idée derrière cette interprétation-là, c'est ce que je voyais là, c'est que les pythagoriciens ont fait beaucoup de recherches en théorie musicale puis en harmonie. Puis, l'idée, c'est que tu as une corde puis à partir de la corde, tu la divises puis en la divisant de plusieurs façons, tu crées tous les rapports harmoniques possibles puis tu peux créer toutes les mélodies. C'est-à-dire que là, tu peux faire un lien entre l'harmonie de l'un, l'un est divisé puis produit la réalité. C'est-à-dire qu'il y a comme un lien entre la musique puis l'univers et donc une oeuvre musicale essentiellement. Puis, la diade indéfinie, c'est la division de la ligne, puis il y a l'algorithme de la ligne dans Platon que vous avez sans doute vu aussi en défense à ça. Ça fait que c'est intéressant, Luc Brisson a critiqué ça dans un article qui s'appelle présupposé conséquence d'une interprétation ésotérique de Platon puis je suis quand même d'accord avec lui. C'est comme tu passes le rasoir de Cam là-dedans puis il ne reste pas grand-chose. Je veux dire, dans le sens que tout, c'est chien, mais c'est la division dichotomique, on la trouve dans les oeuvres de Platon, le politique et le sophiste notamment. La référence à la diade puis à l'un, on trouve ça vaguement dans le phileb quand il parle de l'illimité et du limité, c'est comme son espèce de métaphysique fondamentale, emprunté d'ailleurs à Philolaos qui est un pythagoricien. Puis la dialectique de l'un qu'on retrouve à la fin du Parménide, clairement, c'est des choses que Platon a voulu publier puis qu'ici, il a fait une conférence sur le bien puis il a parlé de l'un, c'était pas de l'ésotérisme, c'est de l'exotérisme. Il essayait de propager ses idées, clairement. Je ne trouve pas ça spectaculaire l'idée que peut-être qu'il y avait des choses qui se disaient à l'académie qui n'étaient pas dans l'œuvre de Platon, mais ça c'est normal parce que l'écrit est toujours en retard sur la parole. Ça c'est une façon de voir l'ésotérisme chez Platon. Là, la façon la plus intéressante, mais là, il me reste combien de temps? Miseur. Est-ce que ça laisse du temps pour des questions ça? Ok, je vais parler plus vite que je parle présentement. Les doctrines rejetées chez Platon, mettons, on présumit ça à quoi? Si on s'intéresse aux passages qu'on ne lit pas souvent puis qu'on laisse de côté, essentiellement, c'est tout ce qui relève du mysticisme. Par exemple, l'allégorie de la caverne, on peut l'interpréter comme étant la double ignorance des prisonniers puis ça sort de la caverne et il pratique la pensée critique, mais c'est pas ça que ça veut dire pour Platon. C'est comme t'as la forme du bien, on tend vers la forme du bien puis on s'identifie à la forme du bien. C'est quoi la forme du bien? C'est l'ordre cosmique qui permet à la rationalité de connecter avec l'âme de l'univers. Quand on sort, ça représente une assaise mystique, donc la séparation de l'âme et du corps, l'élévation de l'âme vers le plan astral, littéralement, l'âme quitte puis s'en va dans les astres. Pourquoi les astres? Parce que c'est éternel, parce que ça change pas, parce que c'est permanent puis c'est les seules choses qu'on peut vraiment connaître parce qu'on peut pas connaître les choses qui ne changent, qui changent constamment. C'est Héraclite versus Parménide. Puis tout ça est présenté comme un rituel initiatique, purificatoire, donc on sort de la grotte, la grotte c'est sale, il n'y a pas de lumière, t'es dans la poussière puis tu t'en vas vers l'extérieur, vers la lumière, vers la pureté. Et puis il y a une référence qu'il faut absolument voir, je pense, entre ça puis les mystères d'Éleusis, comme un peu le culte des mystères chez les Grecs, mais une des choses, il y avait la procession puis il allait vers le temple puis une fois qu'il arrivait dans le temple après toute leur partée religieuse, bien, il se faisait présenter des objets sacrés que seules les personnes initiées pouvaient voir. Bien, ça c'est les formes, je veux dire, il y a clairement une référence entre ce rituel-là puis les formes de Platon quand il invite le philosophe à sortir de la caverne. Puis c'est tout le temps drôle, c'est drôle parce que tu dis qu'il y a quatre vertus dans la République, c'est la justice, la sagesse, la modération puis le courage, mais il y en a une cinquième, c'est la piété puis ça on n'en parle jamais mais elle revient partout dans Platon puis on la laisse de côté. Donc, je pense qu'il faut voir que tout ça correspond à la deuxième période de Platon, tu as la première période où il a été influencé par Socrate, c'est la vision qu'on voit dans Xénophon aussi puis Socrate qui était en contact avec les sophistes incluant Producos puis il n'y a pas de métaphysique là-dedans. Puis là, d'un coup, tu arrives dans la deuxième période puis on le sait probablement que Socrate a été en Égypte, il a été en Italie puis en Sicile, il était ami avec Architas quand il avait comme ami Dion puis ils ont essayé de réformer le tyran de Syracuse, tu sais. Puis quand Platon s'est retrouvé dans le trouble, Architas, le pythagolicien, il lui a envoyé un trirème pour le sauver. C'est vrai que il était vraiment ami, avec l'épithagoricien. C'est pas juste une invention. Puis là, dans la troisième période, bon là, on a l'impression que Aristote est arrivé, c'est-à-dire qu'il est retombé sur Terre puis on le voit dans les derniers dialogues comment est-ce que tout est encore là mais dénudé de son mysticisme. C'est-à-dire que là, je pourrais, j'aurais aimé, mais j'ai pas beaucoup de temps à passer à travers tous les dialogues que j'ai lus pour faire des références. Il y a tellement de matériels mysticaux, ésotériques, que ce soit les preuves de l'existence de l'âme dans le Fédon, la preuve qu'on retrouve aussi dans le Ménon parce que l'âme doit exister si la réminiscence doit être possible puis la réminiscence doit être possible si la connaissance est possible. Il y a une preuve d'existence de l'âme à la fin du livre X, au début du livre X de la République. Ensuite, dans le mythe du Fèdre que je représentais puis je vais juste continuer à utiliser ça. Je vais juste montrer une couple d'affaires. Oui, dans le mythe du Fèdre qu'on voit ici, bien là, t'as comme, la raison est en charge avec deux chevaux, t'sais, t'as le cheval noir puis t'as le cheval blanc puis là, souvent, on identifie le cheval noir aux appétits puis le cheval blanc au courage puis là, t'sais, en lien avec la République, la raison est là, c'est que c'est l'âme tripartite, mais c'est pas comme ça que c'est écrit dans le texte. À ma connaissance, le cheval blanc représente le désir d'universel puis le cheval noir représente le désir des choses terrestres puis le cheval, il tourne autour du monde puis la raison, elle peut choisir donner la parole ou le contrôle à un des deux chevaux puis ça donne le cheval, le contrôle du cheval blanc, le chariot s'élève vers les étoiles puis vers la voûte céleste puis donc, c'est ça l'idée de la philosophie platonicienne, c'est nous faire monter vers le ciel essentiellement. On retrouve aussi ça, puis là c'est des parties les plus intéressantes, le mythe d'air à la fin de la République, quand il nous raconte comment notre âme, quand on meurt, s'en va dans un endroit vraiment bizarre où il y a comme à la fois un monde souterrain puis un monde en haut, c'est le sort de paradis d'enfer, puis quelque part dans une région, puis c'est dur de comprendre exactement où est-ce qu'il nous envoie, mais on voit ça, l'âme va voir le fuseau de la nécessité qui est un modèle réduit de l'univers, avec, il décrit les orbites des planètes, les distances entre les planètes, leur vitesse de révolution, la couleur des planètes aussi, puis là t'as les moires qui sont les fêtes, ce qu'on les appelle les déesses du destin, avec la déesse de la nécessité qui est en haut, puis là l'âme va voir ça, il va dire, qu'est-ce que c'est ça cette affaire-là, pourquoi est-ce que l'âme voit une sorte de macrocosme réduit, puis on le voit dans le timet, puis ce qu'on réalise c'est que ça, c'est l'âme de l'univers, c'est littéralement, l'univers est vivant, il y a une âme qui a été créée par le demi-urge, puis l'âme c'est genre c'est une espèce de structure de même, puis là il a connecté ça aux différentes parties de l'univers avec des rubans lumineux mystérieux, puis quand l'âme, quand notre âme va là-bas, elle peut connecter avec ça, puis s'identifier à ça, puis nous on construit un modèle cosmologique dans notre tête, puis notre modèle est isomorphique avec le modèle de l'univers, puis c'est là qu'on est une bonne personne, puis c'est là qu'on a réussi notre vie, puis c'est ça le but de notre existence, il s'identifie à l'univers, c'est ça que Platon nous enseigne. Il y aurait beaucoup de choses que je pourrais dire de plus par rapport à ça, parce qu'ensuite on relie Platon puis on fait le lien entre ça, puis tous les dialogues, puis là il y a un débat à savoir, tu sais Platon, qu'est-ce qu'il pensait vraiment, c'est ça qu'il pensait, je veux dire, le dialogue, le Platon du milieu, puis on voit des liens dans tous les dialogues, que ce soit avec son axiologie, son éthique, sa conception de la justice, la philosophie politique, peut-être parler de ça avec les quelques millisecondes qui me restent, pourquoi la république doit être éternelle, pourquoi il faut qu'elle soit permanente, il faut qu'elle soit inchangeante, parce que c'est ça la perfection, c'est ça la justice, c'est ça que l'idée c'est que tu veux le philosophe roi en haut, pourquoi? Parce qu'il est littéralement connecté sur l'âme de l'univers, puis là ça découle jusqu'à lui, puis lui il est permanent, puis il est stable, puis il crée la stabilité dans la société, puis il empêche la désintégration sociale qui est permise par les sophistes, puis par la démocratie, parce qu'eux donnent le pouvoir au changement, aux passions, au haut et au bas de la vie sensible. Ensuite, troisième point, j'ai combien de temps? OK, tu me laisses cinq minutes? OK, bien, le troisième angle, rapidement, c'est comment est-ce que Platon a voulu censurer Homère dans la République, puis les différents, les arts, puis son argument, en gros, c'est pas rationnel ça, on va le faire disparaître, parce que quand les gens vont au théâtre, ça excite la partie irrationnelle de leur âme, puis ça les déconnecte donc de la réalité, ça les déconnecte de Dieu, ça les déconnecte de l'univers, ça les jette dans la boue, c'est qu'on veut pas ça dans notre cité, ça fait qu'on va bannir ça. Mais ensuite, chez Platon, puis je pense qu'on le voit dans ses ouvrages, ça crée toutes sortes d'angles mortes vraiment étranges, où est-ce que là, il voit pas certaines erreurs qu'il commet lui-même, certaines réalités qu'il occultent à cause de son propre concept de rationalité, c'est que par exemple, dans le Ménon, il essaie d'expliquer la créativité de l'esclave qui invente des hypothèses, les autres, on lui va, il invente une hypothèse, c'est normal, les êtres humains sont capables de faire ça, mais lui, en tout cas, il voit la rationalité comme une forme de calcul, il n'est pas capable d'imaginer que la créativité existe, puis c'est bizarre parce que plus tard, il parle des muses, il accorde d'importance à ça, clairement, son oeuvre la plus géniale, c'est le banquet, puis tout ce qui est dans le banquet serait probablement interdit par sa propre censure dans la République, c'est un peu étrange, c'est vrai que, est-ce qu'il n'y aurait pas une forme de la poésie, tu sais, pourquoi une forme de la poésie ne pourrait pas exister, on dirait qu'il n'accepte pas ça, peut-être qu'Homère regarde la forme divine de la poésie, puis il fait sa poésie à partir de ça, mais dans sa théorie, c'est irrationnel de faire ça, c'est que ça crée des angles morts. Heureusement, Platon est resté ouvert d'esprit, puis à la fin de la République, il nous dit, oui, peut-être que ça manque de sophistication, la censure, c'est qu'on va permettre que des gens arrivent dans la cité idéale et fassent un discours en faveur de la réintégration des poètes dans la cité, il n'y a pas le droit de faire de poésie, puis il n'y a pas le droit de pratiquer ou de donner de la poésie, mais il a le droit d'en parler pour faire une défense de la poésie quand même, ça fait que si Révin nous convainc, on va laisser rentrer le cheval de Troyes d'Homère dans la ville idéale. Il a gardé une certaine ouverture d'esprit, je pense à la faite qu'il a comme peut-être s'est dissocié un peu de ça en vieillissant, puis malgré tout, dans les courants de pensée qui ont suivi ces aspects-là de sa pensée qui ont plus été retenus jusqu'à la Renaissance environ. En conclusion, ce que je trouvais intéressant dans cet exercice-là, c'est le rapport entre la rationalité et l'ésotérisme. C'est ce qui arrive quand on décloisonne la rationalité et qu'on s'intéresse à des choses qui seraient normalement exclues par notre conception de la rationalité, puis qu'est-ce qu'on découvre? On découvre plein de choses intéressantes et mystérieuses, et j'aime bien la conception de la rationalité. de Platon parce qu'elle m'apparaît plus transcendante que l'analyse d'arguments. Voilà. Merci. Ça va? Je ne parlais pas trop vite? OK. Merci beaucoup, Mickaël. Donc, nous avons quelques minutes pour des questions. Est-ce qu'il y en a qui... Oui, sans doute. Donc, Étienne. Étienne. Bonjour. Merci pour la présentation. Merci. Une question vraiment très simple. Il y avait six étapes d'ésotérisation au début de la présentation, puis je n'ai pas eu le temps d'écrire. Ah, oui. Là, ça, c'est une invention. Je ne sais pas ce que ça vaut, mais je m'en souviens. Je ne m'en souviens pas. Je pense que la troisième, c'était la... Ah oui. Discrimination, ségrégation, ésotérisation, occultation, aliénation, désintégration. Je vais pouvoir te demander après. Oui, tu veux-tu... la feuille? Merci. Pas de problème. Oui. Oui, merci. Il y avait une autre... Oui, Elliot. C'est plus un commentaire qu'une question, mais évidemment, je t'invite à commenter sur mon commentaire. Il me semble, en fait, que dans ta présentation, tu utilises le sens, le mot ou la notion d'ésotérisme dans deux sens différents. Donc, le premier sens, c'est ésotérisme comme mysticisme, puis le second, c'est ésotérisme comme enseignement caché. Puis ces deux choses-là ont pas à aller ensemble les uns avec les autres, l'un avec l'autre. Si tu vas à l'Église catholique, tu vas te faire enseigner de manière exotérique des doctrines mystiques. Oui. Qui ont rapport avec là. Et une des écoles, finalement, d'interprétation ésotérique les plus connues, c'est probablement celle de Léostras. Puis Léostras, les enseignements ésotériques qu'il trouvait dans les auteurs qu'il lisait, n'étaient pas du tout ésotériques au premier sens de mystique. Entre autres, chez Platon. Entre autres, chez Platon. Donc, c'est ça. Donc, mon commentaire, c'est tout simplement, il y a ces deux sens-là puis peut-être, ce serait une bonne idée de les séparer un peu plus clairement. Oh oui, c'est certainement, j'ai réfléchi à ça beaucoup aussi parce que, mais ça dépend de ce qu'on veut dire par mystique aussi parce que, mettons que tu vas à l'Église puis on t'enseigne la vie de Jésus-Christ, ça, c'est pas du mysticisme. Le mysticisme, c'est ce qui est caché, donc c'est le mystère puis ce serait, mettons, une interprétation de la Bible qui n'est pas accessible à tout le monde. C'est que là, si on tombe dans la cabale ou on va dans le saint des saints dans le temple à Jérusalem puis il y a des choses que personne n'a droit de voir que seulement les prêtres du temple ont droit de voir puis c'est, le mysticisme, ce serait d'essayer d'accéder à la pensée réelle de Dieu puis tu sais, dans toutes les religions, tu as des interprétations plus mystiques puis ces gens-là, d'habitude, vont pratiquer l'ascétisme dans le but de changer leur état de pensée pour aligner leur état de pensée puis on ne fait pas ça à l'Église. C'est-à-dire que je suis d'accord ça peut peut-être pendant certains festivals où tu as comme une sorte de toute la foule devient comme pris par l'Esprit de Dieu, tu sais, le Saint-Esprit mais justement le Saint-Esprit dans la Trinité c'est cet aspect-là qui est plus mystique mais je comprends vraiment ton point mais c'est pas tout le monde qui accède à ça. C'est pas tout le monde qui fusionne avec l'Esprit Saint, tu sais, puis tout le monde peut entendre la parole de Dieu mais c'est pas tout le monde qui la comprend ou qui la ressent. C'est-à-dire que je comprends tout à fait puis c'est pour ça que je trouvais ça intéressant de comparer Antoine Fèvre qui nous donne une déclinaison des différentes variétés de mysticisme ben pas de mysticisme d'ésotérisme puis d'ésotérisme plus formel, relatif c'est ce qui est aux éthériques c'est ce qui est gardé caché puis ensuite toutes les conséquences de ça tu sais, c'est en tout cas j'ai tellement de choses à dire. Y'a-t-il une autre question? Oui, on aura le temps pour une autre question. Jérôme? Sans passer à c'est le néoplatanisme. Oui, merci beaucoup pour cette présentation très inspirante. Merci. Oui, j'ai une petite question sur le rapport aux pythagoriciens je fais référence à une légende pythagoricienne que la première personne qui a démontré que la racine carrée de 2 est irrationnelle aurait été noyée dans la mer parce qu'il a détruit le projet le projet de comment que grâce au nombre entier on peut représenter toutes les choses parce que le rapport entre la diagonale du carré et son côté ne peut pas être représenté par les nombres entiers mais si on va jusqu'au bout ça nous paraît le pire de l'irrationalité est-ce que... C'est des nombres irrationnels Oui, oui Non mais... Non mais ça... Oui, mais c'est une vérité que la diagonale au côté ne peut pas être représentée de cette manière-là et donc c'est l'idée que la raison ne peut pas arriver à rendre compte du réel et donc je voudrais savoir comment est-ce que Platon a pu réagir par rapport à ça ou s'il y a des choses ce qu'il dit Ça, honnêtement je ne suis même pas au courant est-ce qu'il y a une référence à ça dans l'oeuvre de Platon Platon fait de la géométrie à plein d'endroits notamment dans le Ménon mais je n'ai pas sûr qu'il en parle quelque part peut-être des gens qui connaissent mieux Platon que moi pourraient me le dire mais moi je ne suis pas sûr que c'est un problème ça pour lui personnellement puis de toute façon on s'entend quand on dit que Platon est pythagoricien il n'est pas nécessairement pythagoricien au sens de Pythagore lui-même parce que Pythagore n'a rien écrit puis Pythagore était plus pas un chef de secte mais oui un chef de secte puis aussi mais c'est surtout Architasse qui était vraiment un mathématicien puis lui il a emprunté des choses puis la théorie du continu je ne sais pas si c'était rendu où à cette époque-là c'est intéressant de le voir mais je n'ai pas l'impression que Platon serait affecté par cette question-là puis aussi on sait que les pythagoriciens parlaient du nombre des dix nombres puis les premiers nombres puis l'unité est importante puis l'unité c'était comme un atome essentiellement un atome arithmétique un arythmos mais l'un pour Platon ce n'est pas nécessairement une unité c'est un ensemble ça fait je ne sais pas à quel point je ne suis pas capable de répondre à votre question on peut en parler à la pause merci merci applaudissements 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 applaudissements